Bonjour à tous, bienvenue sur cette session de questions réponses sur la thématique comment accélérer votre démarche développement durable. Vous êtes nombreux à nous avoir envoyé des questions sur les problématiques que vous rencontriez. On en a sélectionné une dizaine les plus régulières qui revenaient le plus souvent et nous allons aujourd'hui avec Cloutil y répondre. Je suis Marion Brianson, experte développement durable à l'ANAP et je suis Jocelyne Masson, également experte développement durable à l'ANAP. On va vous proposer déjà de remettre un petit peu le contexte, de vous représenter la démarche RSE et développement durable et ensuite on répondra à la dizaine de questions que vous nous avez fait parvenir et un grand merci pour ça. Tout d'abord, pourquoi on parle de démarche de RSE, responsabilité sociétale des entreprises ? En fait, c'est parce que pour accélérer le développement durable, il faut mettre en place une démarche dans vos établissements. Or, la RSE, c'est la démarche de mise en œuvre des thématiques écologiques, sociales, sociétales et environnementales dans vos structures. C'est vraiment cette action qui va permettre de passer des simples actions individuelles que vous menez tous les jours. Vous faites tous déjà du développement durable dans vos établissements de santé, médico-sociaux. C'est juste que ces actions ne sont pas toujours connues, coordonnées et en tout cas n'ont pas toujours un impact bien identifié. En passant du coup sur cette démarche RSE, vous allez pouvoir avoir un impact et créer une culture d'établissement qui va vraiment vous permettre d'aller plus loin et d'accélérer cette démarche RSE. Vous nous avez fait remonter aussi de nombreux freins qui ne sont pas propres à une démarche de développement durable. Vous avez au quotidien, vous rencontrez des difficultés à faire durer des démarches dans le temps avec des problématiques de turnover. Vous avez également parfois des difficultés à aller sur certaines actions plus techniques qui nécessitent des investissements ou des financements que vous avez du mal à obtenir. Et du coup, vous vous posez toujours la question de comment on arrive à mettre en œuvre ces démarches malgré tout. Comment on s'outille et comment on met en place la transition écologique dans son établissement. Donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui pour vous expliquer et répondre à ces questions-là. Oui, donc justement de nombreuses questions comme comment passer de l'intention à l'action, comment créer une dynamique dans son établissement, comment structurer une démarche RSE, comment formaliser un plan d'action et une stratégie RSE. Donc beaucoup de questions que vous vous posez, qu'on se pose. Donc nous allons aborder toutes ces questions ici avec Marion. Sachez qu'on a toutes les réponses à l'ANAP, notamment avec tous nos outils et nos accompagnements qu'on vous propose. Donc ça peut être des autodiagnostics, des fiches pratiques, des webinaires, des web conférences qu'on retrouve sur le site de l'ANAP. Et sur le sujet de la démarche RSE, nous avons un appui terrain développement durable. Donc c'est un appui terrain qui vous permet de formaliser une stratégie et un plan d'action. Et il vous donne aussi toutes les clés pour pérenniser votre démarche et structurer votre gouvernance. Donc c'est un appui terrain qui se déroule sous quatre jours en présentiel, avec des établissements de votre région. Vous pourrez échanger sur des bonnes pratiques et des retours d'expérience. Ce que je peux vous dire sur aujourd'hui l'appui terrain, c'est qu'il a fait ses preuves, puisque de ces deux dernières années, il y avait 300 établissements accompagnés. Et on a évalué ce dispositif. Il nous montre bien que 80% des établissements estiment aujourd'hui qu'ils ont accéléré leur démarche RSE. Donc voilà, ça montre vraiment que ce dispositif, il permet d'accélérer votre démarche. Peut-être Marion va commencer par répondre un petit peu aux questions qui nous ont été remontées, les 10 qu'on a sélectionnées. Tout à fait. La première question, et qui répond un petit peu de façon globale, c'est comment mettre en place une démarche RSE dans mon établissement ? Quelles sont les différentes étapes, la méthodologie éventuelle à appliquer ? Déjà, il faut savoir qu'une démarche RSE, c'est avant tout une démarche d'amélioration continue. C'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir des grandes nouveautés par rapport à d'autres démarches, mais c'est vraiment cet aspect transversal et global qu'il va falloir intégrer. La première étape, c'est vraiment faire un état des lieux. Vous ne pouvez pas savoir où vous allez si vous ne pouvez pas savoir d'où vous partez. Cet état des lieux, il peut être soit fait en autodiagnostique, soit avec un diagnostic externe. Nous, à l'ANAP, on a par exemple le MODD, Mon Observatoire du Développement Durable, qui, en une quarantaine de questions, vous permet d'identifier votre niveau de maturité générale sur l'ensemble des thématiques de la RSE. Avec cet état des lieux, c'est aussi important, en point de départ, d'identifier les besoins de vos parties prenantes. On a certains établissements, par exemple, qui ont mis en place des enquêtes pour savoir un petit peu quels étaient les ressentis et les besoins de leurs salariés sur les thématiques du développement durable. Et ça leur permet, dans la deuxième phase qu'on va aborder juste après, de prioriser les intérêts et les actions. La deuxième phase, c'est la formalisation et la structuration. Il faut créer une gouvernance officielle, avoir un référent nommé, quelqu'un vers qui on peut se tourner pour échanger, poser ses questions sur le développement durable. Il faut également pouvoir avoir un groupe de travail, un comité de pilotage qui puisse suivre cette démarche dans le temps. Et avec ça, il faut formaliser aussi une stratégie. La stratégie, c'est vraiment la vision de l'établissement, c'est sa définition de c'est quoi la RSE pour mon établissement, pour mes salariés, pour les personnes que j'accompagne. Cette vision-là, elle peut aussi se traduire dans un projet d'établissement ou dans un projet de service. Enfin, la dernière étape, c'est de passer à l'action. Pour passer à l'action, c'est comment on traduit cette vision dans un plan d'action avec des objectifs opérationnels, des indicateurs à suivre. Et une fois que vous avez fait tout ça, après, il faut, entre guillemets, juste faire vivre la démarche dans le temps, impliquer les équipes. Simplement pour dire que l'appui terrain qu'on propose permet justement cette accélération, cet outillage, puisqu'on va vous permettre de créer, réfléchir à votre gouvernance, positionner votre situation avec un autodiagnostic, puis ensuite, rédiger votre stratégie et rédiger votre plan d'action. Donc voilà, on outille vraiment à toutes les étapes et on vous donne aussi des clés pour faciliter la mise en œuvre, puisque l'autre question que vous nous posez souvent, c'est comment embarquer les équipes, comment faire vivre cette démarche ? Et ça, c'est un vrai sujet, donc comment embarquer ses équipes ? Donc on pourrait parler de ce sujet pendant des heures, mais je vais vous donner les éléments clés. C'est vraiment de s'appuyer déjà sur des personnes qui sont moteurs dans l'établissement, qui sont engagées, qui ont envie de créer une dynamique dans l'établissement. Donc commencez par les services où les personnes sont engagées, comme ça, ça vous permettra de créer une atmosphère positive pour embarquer l'ensemble de l'établissement. Second point, ce qui est important, c'est identifier les freins et les attentes des différentes parties prenantes. C'est aussi adapter votre discours en fonction justement de ces parties prenantes. Je vous donne un exemple, c'est aujourd'hui une aide-soignante qui vous dit, moi, l'ARSE, ce sera secondaire, puisque la prise en charge patient, c'est important. C'est de lui dire, oui, mais justement, l'ARSE, ça permet d'améliorer la prise en charge patient. Donc c'est vraiment très important de s'adapter à son interlocuteur. Troisième point qui est aussi important, c'est de valoriser les initiatives et de communiquer de façon transparente sur l'ARSE dans votre établissement, faire connaître ce qui est fait. Et ce qui est important, c'est de formaliser un plan d'action bien établi. Ça, c'est un outil d'ailleurs qui est abordé lors de l'appui terrain développement durable. Et le dernier point que je voulais évoquer, c'est surtout qu'il ne faut pas être moralisateur sur le développement durable. Il faut vraiment l'amener de manière ludique, on va dire fun, et que les gens aient vraiment envie de s'embarquer sur le sujet du développement durable. En parlant du coup d'embarquer, une des questions aussi qui revenait, là peut-être plus un argument pour la direction, c'est de savoir est-ce que l'accompagnement, est-ce que l'appui terrain qui est proposé va permettre de répondre aux attentes, notamment de la certification ? Est-ce que ça vous apporte d'autres choses par ailleurs ? C'est vrai qu'en appui terrain, aujourd'hui le retour d'expérience des établissements, ils nous disent concrètement que formaliser une stratégie et un plan d'action, ça les a aidés à répondre aux attendus de la certification HHS. Aujourd'hui, dans la certification HHS, on demande de formaliser une politique de développement durable, d'avoir un référent RSE, et donc justement, le fait de formaliser votre stratégie et votre plan d'action en appui terrain, ça constitue un élément de preuve que vous pouvez apporter devant l'HHS. Donc tout à fait, ça permet justement de répondre aux critères de l'HHS. Donc c'est structurant pour les équipes, c'est structurant aussi pour pouvoir donner des preuves dans la cadre de la certification. Une des questions que vous nous posez, c'est au niveau concrètement, en termes de logistique, comment se déroulent ces journées d'appui terrain ? Donc pour ça, en fait, les appuis terrains, c'est à la fois collectif et individuel. Sur la partie collective, ça va se dérouler en quatre journées présentielles qui vont se dérouler dans votre région avec à peu près des groupes de 6 à 8 hauts établissements de votre région. Ces établissements peuvent être de tout petit de statut privé, lucratif, privé non lucratif, public, sanitaire et médico-social ou que sanitaire ou médico-social. Ça va vraiment dépendre surtout de votre réseau territorial, quelque part, des personnes qui sont intéressées pour travailler sur ces questions proches de chez vous. Ces groupes-là vont se réunir sur quatre journées. On va avoir une première réunion en vision de deux heures pour caler ensemble la logistique. Ces dates-là, c'est vous qu'allez les choisir par rapport à vos plannings. Ensuite, sur ces quatre journées-là, l'objectif de la première journée, c'est de faire cet état des lieux, faire cet autodiagnostic. On va d'ailleurs vous demander de compléter le MODD pour pouvoir arriver aussi outillé par rapport à ça. Et sur cet état des lieux, vous allez ensuite faire une matrice haute, en tout cas analyser vos besoins pour commencer à prioriser les choses. Ça, c'est la première journée de savoir ce que vous faites, savoir où vous en êtes et commencer à prioriser. Sur la deuxième journée, qui peut être faite de façon très rapprochée, vous allez rédiger votre stratégie RSE avec votre binôme. Puis, vous allez commencer à voir comment en parler, comment retourner dans mon établissement et comment présenter cette stratégie que vous proposez et commencer à réfléchir aux objectifs opérationnels derrière. Ensuite, il va se passer à peu près au moins un mois pour que vous puissiez en discuter en interne, valider en interne cette stratégie-là et que vous puissiez revenir outillé pour décliner cette stratégie en plan d'action. Et du coup, l'objectif de cette troisième journée, c'est de faire votre plan d'action, d'analyser et de formuler aussi jusqu'aux indicateurs ce plan d'action. Et la dernière journée, elle va avoir lieu au moins trois mois après puisque l'objectif, c'est que vous puissiez valider en interne ce plan d'action, commencer à le mettre en œuvre et qu'on se retrouve derrière pour voir un petit peu ce qui fonctionne, les difficultés ou les questions que vous avez justement pour le faire vivre et qu'on puisse y répondre en collectif avec les autres établissements et avec les experts qui vont vous accompagner. Ça, c'est l'accompagnement collectif. Et en parallèle, il y aura des sessions individuelles, notamment en intersession, en visio, à peu près 30 minutes, juste pour s'assurer que tout se passe bien quand vous retournez en établissement, que vous arrivez à avancer et répondre à vos questions peut-être un petit peu plus spécifiques à ce moment-là. Donc, voilà sur ces questions de déroulement de ces quatre journées. Pour poursuivre, sur les questions que vous nous avez envoyées, vous nous avez aussi sollicité sur est-ce que l'appui terrain se focalise sur des thématiques spécifiques développement durable dans le contenu ? Comme tu disais tout à l'heure, Marion, c'est vrai qu'on est vraiment là sur la démarche RSE globale pour l'appui terrain. C'est vraiment formaliser un plan d'action, formaliser une stratégie, structurer sa gouvernance, comment j'embarque mes équipes, comment je sensibilise, comment je fais un plan de communication. Donc, on est vraiment sur une démarche RSE globale. On va moins rentrer dans des thématiques précises comme les déchets, la mobilité ou encore l'énergie. Après, c'est des sujets qui sont quand même abordés en appui terrain puisqu'il y a des moments où on fait des focus réglementaires. Donc, on peut faire des focus réglementaires sur la mobilité, les déchets, l'énergie. Et il y a aussi des moments d'échange avec les établissements puisque vous êtes en groupe sur des retours d'expérience, sur des actions concrètes que vous avez pu mettre dans vos établissements. Donc, il y a des journées où il y a des établissements qui font des retours d'expérience, par exemple, comment j'ai fait une pesée de mes biodéchets, par exemple. Donc, ça, c'est des retours d'expérience qui peuvent vraiment être concrets et on va vraiment dans des thématiques précises. Mais l'objectif aujourd'hui de l'appui terrain, c'est vraiment stratégie et plan d'action global. Et c'est vraiment la démarche RSE. Voilà ce que je pourrais à peu près dire sur cette question. En sachant que, de toute manière, les experts qui accompagnent ce groupe-là sont à disposition quand les binômes travaillent sur leur plan d'action. Ils ne font pas le plan d'action pour eux, mais ils accompagnent. Et du coup, si le binôme a une question spécifique sur les déchets et ne sait pas comment prioriser ou comment mettre en avant cette thématique dans son plan d'action, il pourra y répondre à ce moment-là dans ce travail d'atelier de l'établissement. Donc voilà comment aussi on peut affiner ça. Et en parlant d'ailleurs de priorisation, une de vos questions, c'est aussi de savoir dans une démarche développement durable, comment je choisis, comment je priorise mes actions ? Alors, on a en partie répondu tout à l'heure en disant qu'il fallait déjà avoir la vision globale, avoir cette stratégie et savoir la photo de départ pour pouvoir dire où je veux aller. Quand vous dites où je veux aller, quelque part, vous commencez à prioriser. Donc cet état des lieux permet du coup une certaine priorisation. Il faut le mettre en regard évidemment et du coup là aussi Clotilde en a parlé de la réglementation qu'on présente mais qui est aussi disponible puisqu'on a notamment des fiches réglementaires qui sont disponibles sur la plateforme ANAP et du coup qui sont accessibles et que vous pouvez regarder c'est état des lieux réglementation. Ce que vous pouvez utiliser pour prioriser aussi c'est comme on disait le besoin de vos parties prenantes de savoir qu'est-ce qu'ont les attentes dans vos services de vos équipes puisque vous pouvez vous appuyer aussi sur les parties prenantes les plus impliquées dans ces démarches-là. Si vous avez un service par exemple une maternité qui est très moteur commencez par développer des actions avec eux et ensuite vous pourrez les essaimer peut-être plus facilement dans le reste de votre établissement. Donc voilà comment vous pouvez prioriser avec l'état des lieux le besoin et les attentes de vos parties prenantes et enfin avec aussi la réglementation bien entendu en regard. Maintenant il y avait une autre question c'était comment mesurer l'impact de ces actions c'est aussi un sujet que tout à l'heure Marion a abordé justement sur le déroulé de comment construire une démarche RSE c'est vrai que ça vient plutôt à la fin de comment finalement une fois que j'ai mis en place mes actions mais est-ce que ça fonctionne et est-ce que ça a réellement de l'impact. Donc ce qui est important pour rappel c'est que on se fixe des objectifs on met en place des actions pour y arriver et pour voir si on arrive en fait à atteindre ces objectifs ce qui est important c'est de mesurer et qui dit mesurer c'est de fixer des indicateurs de choisir des indicateurs et de choisir les bons indicateurs et choisir les bons indicateurs c'est aussi des indicateurs pertinents mais que vous arriverez à suivre donc c'est-à-dire que vous êtes capable de collecter la donnée peut-être des indicateurs que vous utilisez déjà donc ça vous facilite aussi le travail en tout cas c'est vraiment ça qui est important c'est vraiment la mesure et de choisir les bons indicateurs par exemple sur l'énergie on peut prendre le suivi de consommation énergétique et si on veut mesurer l'impact économique peut-être dire c'est X pourcentage de gains en euros sur l'année donc voilà ça c'est hyper important de fixer ces indicateurs et vous pouvez aussi fixer des indicateurs qualitatifs ça peut mesurer un petit peu le ressenti des salariés sur une action par exemple sur la mise en place de réduire les consommations énergétiques pour mettre en place cette action finalement comment les salaires se sont sentis vis-à-vis de cette action donc vraiment deux choses indicateurs quali et quantitatifs tout à fait on a aussi eu des questions plutôt de services de démarche RSE dans les services notamment au niveau des maternités justement comment mettre en place une démarche RSE et réduction des perturbateurs endocriniens en maternité et néonatalogie est-ce qu'il y a déjà des retours d'expérience des expérimentations particulières ou des bonnes pratiques alors sur cette question on voit bien nous au niveau de l'ANAP on a un réseau d'experts et dans ce réseau d'experts il y a des personnes en établissement en structure et certaines travaillent sur ces questions et on pourrait mettre en relation peut-être un peu directement il y a aussi une plateforme de bonne pratique sur laquelle vous pouvez faire remonter tous ces genres d'actions en maternité qui pourraient être intéressantes au niveau des actions l'ANAP n'a pas une démarche ou n'accompagne pas spécifiquement actuellement des maternités dans des expérimentations par contre on sait on peut en effet déjà citer un certain nombre d'actions qui peuvent être mises en place dans les maternités l'objectif d'une maternité c'est vraiment une vitrine il y a beaucoup de personnes qui passent et aussi à des moments clés de la vie qui permettent aussi des changements de comportement du coup la prévention dans les 1400 jours est très intéressante ça peut passer par un travail sur dans les entretiens de vraiment aborder les questions de santé environnementale de réécrire les librais d'accueil ça peut aussi donc passer par des ateliers notamment des ateliers nesting il y a aussi toutes des actions sur les produits les achats la sélection la sélection des couches des nourrettes mais aussi de tous les produits cosmétiques qu'on va utiliser et il y a la partie vraiment soins comment repenser les soins qu'on donne aux parents et aux nouveaux-nés notamment le soin du coroner qui peut tout à fait s'effectuer avec du salon et de l'eau par exemple là il y a déjà de nombreux retours d'expérience là-dessus donc on voit là qu'il y a différents niveaux d'action dans tous les cas c'est une démarche RSE de service et ça répond exactement aux mêmes méthodologies qu'on vient d'expliquer à l'échelle d'un établissement il faut toujours savoir d'où l'on part où on va quel sens on veut donner à sa démarche comment on veut embarquer les équipes là-dedans voilà pour la partie service et maternité et on avait aussi des outils des questions sur les outils notamment les outils pour réduire le CO2 et par exemple dans les associations oui dans les associations ou tout type de structure ça fonctionne très bien ce sera la même méthodologie que ce soit pour les structures sanitaires médico-sociales en tout cas pour réduire le CO2 c'est de savoir déjà où il y a le CO2 dans le sens où il faut identifier ces postes d'émission là où vous êtes le plus émetteur donc c'est de réaliser un bilan carbone donc la méthodologie carbone pour pouvoir justement identifier ces postes d'émission et une fois que vous avez identifié ces postes d'émission c'est de faire un plan d'action pour justement réduire les émissions justement l'appui terrain développement durable permet de construire ce plan d'action donc c'est un bon outil suite à la méthodologie carbone et sinon en termes de dispositifs aujourd'hui il y a le dispositif décarbonation BPI France si vous souhaitez être accompagné dans une démarche de décarbonation et du coup dernier point là aussi plus peut-être méthodologique et organisationnel sur l'appui terrain c'est quel niveau de maturité il faut pour participer à cet appui terrain développement durable de l'ANAP il faut savoir que cet appui terrain comme on l'a dit il est ouvert à tous il est gratuit et il va concerner des binômes en établissement un binôme opérationnel et un binôme de direction le binôme opérationnel il peut avoir tous les profils mais il faut quand même qu'il soit impliqué au quotidien dans ses missions autour de la priorité du développement durable si vous voulez travailler normalement sur l'énergie c'est bien que ce soit personne en relation si vous voulez travailler normalement sur le social ou le sociétal de la même façon donc du coup c'est trouver votre binôme en interne mais sinon au niveau de la maturité de l'établissement c'est vraiment une démarche qui est créée pour initier et renforcer votre action développement durable donc ça va plus intéresser les établissements qui n'ont pas encore formalisé leur stratégie et leur plan d'action c'est vraiment une démarche plutôt pour vous lancer et avoir les outils accélérés aussi et comme on le disait vous n'avez pas toujours du temps dédié pour vous consacrer à ces démarches-là donc là ça vous permet d'avoir 4 jours où on avance dessus en collectif et où derrière vous pouvez mettre en oeuvre tout de suite et de façon très opérationnelle votre démarche développement durable chez vous On arrive au bout de la sélection des questions qu'on a faites ça ne vous empêche pas d'en envoyer des nouvelles on reste disponible et on va vous donner l'adresse L'adresse perddd arrobas anap.fr il n'y a aucun souci vous nous envoyez toutes vos questions nous avec Marion et aussi le reste de l'équipe ce sera avec grand plaisir qu'on vous répond et donc on arrive à la fin et en tout cas si vous voulez aller plus loin dans votre démarche de développement durable si vous voulez vraiment accélérer venez à l'appui terrain de développement durable ça vous donne toutes les clés pour formaliser votre stratégie votre plan d'action on a accompagné pas mal d'établissements ça a été prouvé il a été évalué ce dispositif donc si vous voulez accélérer venez ce sera avec jour en tout cas qu'on vous accompagne et à noter quand même du coup que les candidatures sont possibles jusqu'à la fin décembre et que le dossier est rapide mais par contre il nécessite l'engagement et l'implication le soutien de la direction donc voilà c'est la condition pour pouvoir déposer votre dossier sinon on a allégé au maximum les choses donc merci à tous merci à tous et très bonne journée et hâte de vous retrouver en appui terrain alors vous – Sous-titrage FR 2021